Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'adaptive joystick. Xbox a donc annoncé l'adaptive joystick. Qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre d'avoir un accessoire en complément pour le XAQ. Parce que oui, quand vous avez le XAQ, à l'époque, je le rappelle, le XAQ est sorti en 2018. On n'avait pas de joystick, on avait juste deux boutons, les flèches directionnelles et le bouton d'allumage et plusieurs profils disponibles. Là où quand la PlayStation Access est sortie, ça s'est mis à proposer des sticks, etc., etc., différents boutons. Mais comme vous le savez, un projet, ça ne se fait pas sous un an. Ça se fait sous plusieurs années. Donc je pense que Microsoft y travaille depuis déjà au moins 2-3 ans, mais on ne savait pas. Et ce joystick va permettre d'avoir un stick avec le XAQ, tout simplement, et les deux vont être très complémentaires. Alors ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que tu as plusieurs possibilités de stick en fonction du handicap. Et tu as des boutons comme une un-chook ou une manette de Wii, quoi. À voir comment ça va être utilisé. Ce que j'aime bien, c'est comme la PlayStation Access, en fait. Tu as plusieurs types de joystick en fonction du handicap. Donc à voir comment ça va être fait. Ça va sortir en début d'année 2025. Donc on ne sait pas si c'est janvier, février ou mars. Mais ça sortira au début de l'année. Pour en revenir à mon cas, les sticks analogiques, j'ai toujours du mal. Donc je me dis peut-être que là, ça pourrait être une solution. Quand tu vois le machin, moi j'ai surtout peur. C'est que je n'ai pas accès à tous les boutons, comme sur la DualSense. On verra le produit une fois en main. Si j'ai la possibilité de le tester, faites-moi confiance pour vous en parler. Ça ne sera pas avant l'année prochaine. Du coup, il faudra attendre un petit peu. Mais c'est déjà une belle avancée de la part de Microsoft. Et quand j'ai vu la vidéo, j'étais relativement surpris. Tu as plusieurs ergonomies. C'est plug and play. Toujours le mode copilote. Et tu as les formes de sticks différentes qui peuvent s'adapter selon la personne, ses capacités. Je pense qu'honnêtement, ça peut m'aider. Je ne sais pas dans quel but ou quoi. Mais je pense très sincèrement, comme plusieurs personnes en situation de handicap, ça peut les aider. Et voilà, on verra. Alors je ne sais pas à quoi vont servir les boutons. Si vous avez vu sur l'adaptive joystick, joystick, je pense que ça va te permettre de faire des actions en jeu et d'être plus mobile. Ils appellent ça une manette. Mais c'est plus un objet complémentaire pour le exact qu'une manette. Je ne vois pas comment on peut jouer qu'avec ça. Les journalistes l'appellent la nouvelle manette de jeu. Pour moi, ce n'est pas une manette. Dès que j'ai des infos ou quoi, j'ai de très bons rapports avec Xbox France. Donc si on me donne l'opportunité de le tester, comptez sur moi pour vous en parler dès que j'en aurai l'occasion et le droit. Surtout que je suis très friand de ça. On ne connaît pas le prix, donc je ne peux rien vous dire. On sait juste qu'il sortira en début d'année 2025. Comme je vous ai dit dans le sujet. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous, vous pensez que cette adaptive joystick peut vous aider si vous êtes en situation de handicap. J'étais obligé d'en parler parce que, vu que je traite beaucoup d'accessibilité sur les jeux vidéo, sur la chaîne, ça me semblait important. On se retrouve pour l'outro. Bon, eh bien le sujet sur l'adaptive joystick est maintenant terminé. Terminez si la vidéo vous a plu. On n'hésite pas à s'abonner, liker la vidéo, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et activer bien le paramètre. Surtout, sinon vous n'aurez pas les infos par YouTube quand je sortirai une vidéo. Et aussi, vous êtes 70% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Ça aide grandement la chaîne. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé par l'adaptive contrôleur, si vous avez vu la vidéo d'annonce, et etc. hier, dites-moi si ça peut vous intéresser, vous aider. Ça peut être un débat intéressant dans les commentaires. Sur ce, c'était Alexandre Zegemer. Et moi, je vous dis à la prochaine, que ce soit sur l'adaptive joystick ou autre chose. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501